salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite d'autres gaby manager league je fais pas l'anglaise bienvenue à tous ce soir tirage au sort des milieux offensifs droits il ya du beau monde je vous le soutiens du beau monde des personnes âgées des personnes jeunes ont fait un tour sur les quasiment les dix premiers le meilleur 185 en lui je sais pas combien de temps il va rester mais vous le connaissez yonel messi note extraordinaire même physiquement il est encore pas mal franchement c'est la tête de série numéro 1 derrière mohammed salah aussi dans la trentaine mais bien sûr légendaire elier bernardo silva qui peut aussi jouer au milieu terrain offensif lui 28 ans je dis pas que c'est un meilleur tirage mais perfectionniste c'est franchement très bien rayan maharrez 32 ans aussi alors physiquement il descend comme les autres un petit peu est aussi assez ambitieux alexis m'a caly serre l'argentin de 24 ans mais le distingue attention car or une européenne or une européenne et dit maria ne l'est pas il ya aussi james madison qui est pas mauvais or une européenne aussi il ya beaucoup dure pour une européenne philippe anderson talisca coréa et on va juste regarder le plus jeune c'est ici cubo alors il est japonais et il pourrait aider également le rappeler dans la dernière vidéo lors des contrats lors des sponsors car vous aurez tous le le même budget vous serez tous les mêmes primes les mêmes sponsors normalement et les japonais ça peut apporter des choses sinon il ya aussi un certain lucas au camp boss que certains peut-être voudraient récupérer juste les anciens joueurs les anciens joueurs qui ont joué en france et bien il n'y en a pas beaucoup à sarabia est encore là vous êtes prêts comme d'habitude le vrai faux tirage on passe directement à excel c'est votre équipe alors c'est pareil je peux pas faire plus grand j'essaie de faire le plus possible ici vous voyez l'équipe on commence par la ligue 2 on va commencer on va un petit copie coller je rappelle juste comment ça va se passer le meilleur tirage pour lyon après pour messe après pour clairement puis pour monaco et ainsi de suite et après vous aurez pour les attaquants l'ordre inverse vous êtes prêt on affiche les joueurs ils sont affichés pour moi mais pas encore pour vous attention attention comment c'est comme la multitude par la ligue 2 sinon ceux de la ligue 1 ils s'en vont mais ils vont attendre 3 par 3 4 par 4 si vous voulez 4 par 4 anthony arrive à valenciennes berguise qui arrive lui à 3 nico williams c'est un espagnol alors jota est également espagnol ça peut être intéressant 148 et race nelson que je connais pas trop non plus qui aussi arrive à que vie alors dites moi des commentaires ou mettez pause vous me vous en pensez on active la suite on active la suite la mêla 148 je crois qu'il a joué en italie si je me trompe pas alors je connais pas toujours par coeur autres italiens zagnolo qui lui arrivera juste tu as au paris fc l'aval pour brahim diaz et à gagan barène extra paris net c'est difficile à prononcer mais j'espère qu'il sera plus facile à jouer on continue avec un des joueurs un peu plus connu marche pas pour moi marche à grenoble dunkerck aura luca vasquez donc dunkerck c'est l'équipe espagnole regardez molina qui doit parler je pense espagnol guide rodriguez qui doit parler je pense espagnole ravi aux arzaman et luca vasquez et bergson j'espère que j'ai bien écrit on continue vous attendez la ligue 1 vous attendez la ligue 1 je vous dis il y aura des choses incroyables en ligue 1 qui vont tomber à quand attention encore un anglais à quand jadon sancho c'est pas encore un anglais mais certains là je suis en chope d'un anglais bordeaux lukman aussi intéressant bastia bryce mendes et au cerf zierz avec 147 de notes au cerf qui aussi commence à avoir une équipe pas trop pas trop mal on va faire les cinq d'un coup après siège il y aura l'auzano à saint etienne au composant si au compos vous connaissez au composant si à ongis à choukvozé cubo à amiens cubo ça peut être vraiment une sacrée bonne pioche et ajaxio admiron alors je vais faire durer le suspense on va faire un tour pour revenir j'en ai vu ça au compos au compos il ya 147 ce qui peut jouer à gauche ou à droite du au centre il peut jouer un peu partout c'est ma presque défenseur gauche c'est aussi un sacré couteau suisse même s'il a espagnol certes il pouvait être français parce que je sais qu'à l'om ils pouvaient le naturaliser s'il était resté la ligue 2 quel est le meilleur tirage bien sûr au niveau des notes c'est celui ci on va mettre à jour voici au niveau des notes alors pareil il est hors union européenne sont tombés clac 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 il faudra faire attention alors j'en parlerai plus tard déjà saint etienne et au taquet au cerf va avoir un autre attaquant avec l'union européenne ils vont passer en la ligue 1 passons à la ligue 1 certains les deux trois premiers savent qu'ils vont avoir mais les autres on va faire deux par deux non pas deux par dieu deux par deux thomas muller qui rejoint le paris saint-germain je monte s'il était pas sur la liste il y a quelques années strasbourg à bravo commun ils auront hoffmann en strasbourg qui doivent être je pense haut placé parce qu'il n'y a pas eu de gros tirages hoffmann qui était un des moins bons placés on continue notre petit tour avec taliska qui signe à reims et à reine en aura politano alors vous avez autour des 150 aussi marseille et toulouse toulouse sarabia qui a joué en france qui retrouve un ancien parisien je ne pense pas et kukusevski qui arrive à l'om alors je n'ai pas le temps de regarder mais l'om a sacrément une équipe que d'ombre de la société différente un turc un anglais c'est un polonais ça ça va être aussi un sacré défi également pour les joueurs on continue avec david neres qui arrive à nice et à nantes berardi alors vous aurez à gauche donc c'est un argentin italien non pardon c'est au dessus un brésilien et à droite un argentin pas d'autre argentin non on continue à montpellier à gauche un anglais à droite un anglais madison alors c'est pas un monde danser en tout cas madison et juste au dessus je retrouve à monaco mares alors monaco qui a aussi une une structure assez anglaise zyvchenko fofana mount saca et mares qui ont joué en angleterre attention monaco récupère 3 une européenne attention on va faire apparaître maintenant ce qu'il ya des choses qui vont tomber mess aura salat ouf ouf vinicius à gauche salat à droite en face faut des bons défenseurs certes la défense elle est un peu moins bien vous avez à spikota à 145 mais ça commence à être costaud milieu offensif de mess lyon neymar sera accompagné de qui alors là ça c'est là ça c'est incroyable neymar messi le retour neymar messi tous les deux font le retour dans le même club c'est à lyon ça va être assez costaud comme lyon assez costaud l'attaque alors le milieu de terrain la défense peut-être moins close aussi pareil marseille à lyon neymar messi ancien parisien d'emblé à lorient mais de l'autre côté il y a qui felipe anderson qui je pense connaît peut-être danilo lille ils ont trois pour une européenne et heureusement otavio arrive otavio 150 de notes pour ma part mac allister alors c'est pareil je le cite tout de suite mac allister je pense que je suis pas fan de joueurs il sera sur alice transfert n'hésitez pas à me faire une offre n'hésitez pas à me dire qui voulait me donner mac allister je suis pas fan on va pas forcément revoir ce joueur mais voilà je voulais tout de suite le havre shaita aura le droit à angel di maria avec rashford angel di maria je crois qu'il est aussi assez rapide donc bon tirage clairement de qu'une jeremia avec bernardo silva leur aussi une équipe assez anglaise avec show ici rice song et bernardo silva et à brest tonnerre de brest di maria di maria sané c'est comme pas mal une défense joe gomez et john stones c'est pas mal vous voulez savoir quels sont les points maintenant on regarde on a mis à jour notamment les joueurs hors union européenne donc j'aime bien faire une différence entre les bleus qui sont anglais les rouges qui sont vraiment étrangers hors anglais il y en avait cinq et certains sont à la limite déjà attention tirage au sort pour la prochaine fois concarno et grenoble ont toujours les moins bonnes notes ils seront ils ont 19e et 20e place paris fc a toujours la meilleure note vous voyez à 100 points d'écart entre le premier ligue 1 et le premier ligue 2 et en ligue alors c'est pas d'info je m'excuse je m'excuse que je suis désolé j'ai pas fait exprès si vous voulez voir sont toutes les notes au dessus au cas où ça sera moi qui va voir malheureusement pour vous le premier tirage du meilleur attaquant du jeu deuxième monaco troisième reste quatrième marseille cinquième vous voyez le reste je vous laisse lire et 18e nice nice qui malgré le fait qu'ils aient tirage moins bon reste comme la meilleure équipe du jeu on va juste regarder un peu l'équipe de nice qui a quand même stigan dans les buts walker à gauche ou à droite pardon tomiasu à gauche jazz albiol même si le reste l'un des meilleurs défenseurs mais c'est un peu vieux le vodka bellingham qui est ça et david nerez et ça reste comme une équipe assez intéressante on parle de la deuxième équipe juste pour voir l'équipe de rennes rennes qui a alisson balde poro vendique orban qui m'arrête pedri martinelli et politano prochain tirage des attaquants il ya du lourd et il ya dur je vais pas vous le montrer comme ça vous saurez pas qui est le meilleur attaquant mais les deux attaquants vous les connaissez dites moi ce que vous en pensez du tirage n'oubliez pas si vous voulez faire des transferts tout ça se passe dans l'iscord ça peut être un joueur contre un joueur deux joueurs contraint deux contre deux vous voyez des propositions et les autres répondent merci à vous comme d'habitude je vous laisse faire le live je laisse faire le com on se retrouve dans quelques jours pour les attaquants